Salut ! On se retrouve pour le dernier épisode de notre série sur les guerres civiles. Il ne nous reste plus à voir que le dernier affrontement, celui qui va mettre aux prises d'un côté l'ancien lieutenant de César, César maintenant assassiné, on lui avait réglé son compte à la fin de l'épisode précédent, donc cet ancien lieutenant qui s'appelle Marc-Antoine, et l'héritier et le neveu de César qui s'appelle Octave. Alors, il va falloir s'accrocher un petit peu puisque l'un des deux va changer pas mal de noms au cours de toute notre histoire, de tout cet épisode. Donc retenez, pour l'instant, on a Marc-Antoine d'un côté et on aura Octave de l'autre. Mais pour l'heure, on va d'abord reprendre au moment de la mort de César. On est donc le 15 mars 44, César est assassiné par une conjuration menée par des sénateurs, j'ai hésité avant de dire un nombre, mais de toute façon on n'a rien de sûr là-dessus. Donc César étant assassiné, son corps repose sur les marches de la curie de Pompée, au pied de la statue de son ancien ennemi. Marc-Antoine qui était son allié, son lieutenant, lui a été un petit peu mis à l'écart, quelqu'un s'était occupé de l'occuper justement à l'extérieur de la salle de la curie, de manière à ce qu'il n'intervienne pas, à ce qu'il ne puisse pas sauver César. J'avais aussi dit que Brutus avait souhaité que Marc-Antoine ne soit pas assassiné, alors que d'autres conjurés étaient plutôt favorables à cette solution-là, prévoyant que Marc-Antoine serait un problème pour eux. Mais Brutus ne voulant être qu'un tyrannicide, un régicide, celui qui tuerait le roi, ou en tout cas celui qui prétendrait au trône de roi, ne voulait pas faire couler du sang inutilement, et donc avait épargné la vie de Marc-Antoine. Ce qui ne va pas être une bonne décision, c'est une décision particulièrement humaine de la part de Marc-Antoine, mais ce n'est pas une décision d'un point de vue politique. Parce qu'effectivement, Marc-Antoine peut être un problème politique pour les assassins de César. Leur gros souci, en fait, ces assassins de César, c'est qu'ils n'ont absolument pas préparé l'après. Une fois que César n'est plus au pouvoir, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui s'y retrouve. Et ce n'est pas eux qui vont décider de cela. En fait, ils veulent, en tuant César, préserver une ancienne république. Et qui dit préserver la république, dit préserver ses institutions. En clair, les consuls qui avaient été élus pour l'année suivante doivent être les consuls qui doivent régner. On préserve ainsi les apparences de la république. Le problème, c'est que parmi les deux consuls qui ont été élus pour l'année suivante, il y a Marc-Antoine lui-même. Donc c'est un problème pour eux. L'autre problème, c'est qu'ils n'ont sans doute pas mesuré les conséquences de l'assassinat de César d'un point de vue propagandiste. En clair, ils ont sans doute très mal mesuré l'importance qu'avait César aux yeux du peuple. Et à peine la nouvelle de la mort de César est-elle répandue dans la foule que c'est un cri unanime pour demander la mort de ceux qui ont osé assassiner l'homme que le peuple aime étant. Donc, gros problème... Donc, gros problème, puisque comment faire pour gérer l'après-meurtre de César, tout en n'étant pas tué soi-même sous l'effet de la colère de la foule, et tout en gardant quand même les institutions de la république. Chaque conjuré, une fois l'assassinat de César commis, se retranche chez lui et n'ose plus en sortir, de peur d'être assassiné. Marc-Antoine, lui, s'est réfugié également de son côté parce qu'il a peur que, dans l'autre sens, il y a eu un plan pour l'assassiner lui à son tour. Donc, personne n'ose, le jour de la mort de César, le 15 mars, personne n'ose mettre le pied dehors pour essayer de tirer les marrons du feu et donc essayer de s'installer sur le trône qui est maintenant vacant. Finalement, celui qui va débloquer la situation, c'est Marc-Antoine lui-même, qui va envoyer des missives, envoyer des gens pour discuter avec les assassins de César dans un objectif. Le premier, enfin, dans plusieurs objectifs, justement. Le premier, c'est d'être sûr qu'on n'attendra pas à sa vie, qu'il n'a plus rien à craindre s'il mêle-nez dehors. Il va obtenir cette garantie. La deuxième, c'est qu'il sera bien nommé consul pour l'année qui vient. Mais il y a une contrepartie à ça. La contrepartie, c'est qu'il faudra, dans ce cas-là, faire accepter au peuple le fait que les assassins de César ont fait cela pour préserver la République. Ils ne sont donc pas coupables, même s'ils sont responsables, et donc qu'eux non plus n'ont pas à craindre pour leur vie. Marc-Antoine va leur garantir ça, en contrepartie du poste de consul qu'il occupera après. Mais aussi, il va obtenir une autre chose, et c'est là où il s'avère particulièrement fin stratège politique, beaucoup plus que ce que l'on aurait pu penser en le connaissant d'abord. Il va obtenir d'être celui qui prendra la parole lors des funérailles de César qui seront prévues quelques jours plus tard. Pourquoi est-ce que c'est très bien vu ? Tout simplement parce que Marc-Antoine cache son jeu. Il va d'abord faire croire aux conjurés, aux assassins de César, aux tyrannicides, que s'il va prendre la parole, c'est pour faire accepter au peuple cet assassinat, leur faire comprendre qu'il n'y avait pas d'autre solution, et que ceux qui ont fait ça l'ont fait dans l'intérêt de la République. Il le fait, dans un premier temps, avant de montrer que tout ça n'est en fait qu'une mise en scène, savamment préparé par ses soins. A la suite de ça, il va prendre la parole pour exciter le peuple contre les assassins qu'il vient tout juste de défendre. Pour cela, il y a bien sûr le discours, les paroles, mais en plus, il a fait installer le corps de César sur une espèce d'estrade qui peut se mouvoir, qui peut bouger. Et il a en main la cape de César, la cape qu'il tenait au moment où il a été poignardé. Et donc, il va brandir la cape, la cape percée des trous de poignard, étachée du sang de César, et en montrant ça, le peuple devient fou de colère. Et, deuxième effet de manche, il va se débrouiller pour que l'estrade sur laquelle est placé le corps de César se redresse, et que tout le monde puisse voir son cadavre, puisse voir le cadavre de celui qui était l'ami du peuple. Le peuple devient complètement fou, le bûcher qui est lancé à ce moment-là, on va le nourrir en allant chercher tout ce qu'on peut trouver de bois dans les environs, y compris piller les maisons, les appartements du coin, pour que le bûcher soit le plus grand possible, pour que les funérailles de César soient les plus impressionnantes possibles. Les conjurés à ce moment-là, qui ont essayé de s'interposer, qui ont essayé de prendre la parole pour contredire un petit peu Marc-Antoine, ou en tout cas équilibrer sa prise de parole, ne peuvent pas dire un mot. Ils sont chassés, poursuivis, et ils n'ont pas d'autre choix que de rentrer chez eux. Il y a même un homme, un sénateur, qui a une grosse malchance, puisqu'il porte exactement le même nom qu'un des conjurés, lui-même n'a pas fait partie de la conjuration, il va finir par se faire assassiner par la foule en colère, alors qu'il n'y était pour absolument rien. Bref, une foule en colère est complètement idiote, ça c'est une certitude. Donc, les conjurés rentrent chez eux, Marc-Antoine a les mains libres pour le pouvoir, il va quand même utiliser une petite astuce, puisqu'en tant que consul, il a la possibilité de choisir les affectations de certains des anciens magistrats de l'année précédente, parmi lesquels Cassius et Brutus, les têtes de la conjuration qui a tué César, et donc il va se débrouiller pour leur attribuer des postes de gouverneurs assez loin, l'un en Libye, c'est Cassius, et l'autre en Macédoine, c'est Brutus, en se disant qu'ils les écartent un petit peu, histoire d'avoir les mains libres un petit peu plus par la suite au pouvoir. Bon, ça c'est pour régler leur compte aux partis républicains, aux optimates, qui continuent à avoir les cartes en main, puisqu'ils ont encore une majorité au Sénat. Du côté des modérés, on anticipe quand même un petit peu ce qui va se passer. Donc, Cicéron attend son heure, mais Cicéron, on en reparlera un petit peu après, il y a quand même une chose à savoir sur lui, il déteste profondément Marc-Antoine. Quand César était passé en Grèce, puis en Égypte, pour poursuivre et combattre Pompée, il avait laissé les reines de la ville de Rome entre les mains de Marc-Antoine, et ça, ça s'était tellement mal passé pour Rome, Marc-Antoine avait fait un peu n'importe quoi. Depuis, Cicéron n'a aucune confiance en Marc-Antoine, il le déteste profondément, et donc il attend une possibilité de contrecarrer ses plans. Cette possibilité va lui être donnée assez vite. Marc-Antoine avait obtenu une autre chose des conjurés. Il avait obtenu le fait que, si on acceptait les décisions prises par César en tant que consul en vigueur l'année de son assassinat, eh bien, on accepterait aussi autre chose, une chose un petit peu plus privée, c'est que personne ne contesterait le testament de César lorsqu'il serait ouvert. Marc-Antoine avait obtenu ça parce qu'il ne doutait pas d'obtenir une bonne place dans ce testament et de se voir considéré comme étant le véritable héritier de César. C'est une erreur. C'est une erreur parce que, lorsque le testament est ouvert, on se rend compte que l'héritier de toute la fortune de César, c'est en fait son petit-neveu, qui s'appelle Octave. C'est le fils de sa nièce Athia, donc petit-neveu. Il était à ce moment-là en Grèce parce que César, qui avait visiblement beaucoup d'estime pour lui, se préparait à le nommer chef de sa cavalerie pour un projet de conquête chez l'héparte. Vous vous souvenez, l'héparte, c'est ceux qui avaient vaincu et tué Crassus. Et donc, César, voyant ce grand ennemi qui restait grand ennemi de l'Empire romain, s'était dit que ce serait une bonne idée de lancer une offensive contre l'héparte à son tour. Il n'a pas eu le temps, il a été assassiné avant, et donc son héritier était déjà sur place, en Illérie, à ce moment-là, et il est rappelé en urgence à Rome au moment de l'ouverture du testament. Sa mère lui dit, il ne faut pas accepter ça, si tu fais ça, tu mets la main dans un noeud de vipère et tu vas finir par en mourir. Les jeux politiques, c'est assez terrible. Mais cet Octave va montrer pas mal de tempéraments et va décider par lui-même et pour lui-même. Et il va accepter l'héritage de César. Alors c'est d'abord un héritage financier, beaucoup d'argent. César était devenu très riche grâce à ses conquêtes. Cet argent, que va en faire Octave ? Il va le distribuer presque intégralement au peuple. Vous vous souvenez de ce qu'avait fait César. Tout l'argent qu'il avait récupéré des conquêtes de Gaulle, il l'avait envoyé à Rome pour en faire cadeau au peuple, pour devenir très populaire. C'est une leçon qui a été très bien comprise par Octave, qui va faire exactement la même chose et qui va s'acheter finalement l'intérêt et l'amour du peuple, par ce biais-là. Et puis ensuite, pour montrer qu'il est véritablement l'héritier de César, au sens propre, il devient son fils dans son testament, on avait parlé de ça, eh bien, il va changer son nom pour se faire appeler César Octavien. Je vais continuer à l'appeler Octave pendant un petit moment, puisque vu qu'il changera encore de nom après, on ne va pas se compliquer la vie. Bref, le fait de se faire appeler César Octavien, vous comprenez bien que c'est pour tracer un trait entre lui et son défunt père. Donc, Octave accepte ça. Octave, c'est l'occasion qu'attendait Cicéron pour contrecarrer les plans de Marc-Antoine. Il va donc, Cicéron à ce moment-là, s'empresser de mettre la main d'une certaine manière sur Octave, le conduire devant le Sénat, le faire accepter par tous les sénateurs comme étant le véritable héritier de César, héritier aux yeux du peuple, mais aussi héritier aux yeux du Sénat, et il va finalement ériger ce jeune garçon qui n'a que 18 ans à son arrivée à Rome à ce moment-là. Donc, il va en faire le véritable opposant à Marc-Antoine. Ça va plutôt bien se passer dans un premier temps, puisque en tant qu'héritier de César, ça va être à lui, au début de l'année 43, de mener une nouvelle guerre au nom de la République romaine contre Marc-Antoine, justement. Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire la guerre contre Marc-Antoine qui était consul l'année précédente ? Eh bien, Marc-Antoine a compris que, ne pouvant pas rester consul l'année suivante, il serait mis un petit peu sur la touche. On devait lui confier un poste de gouverneur qui ne l'intéressait pas parce que beaucoup trop lointain. Il y a un poste de gouverneur juste à côté qui est libre, c'est celui de la Gaule Cisalpine. Ça doit revenir entre les mains d'Ecchius Brutus, celui qui avait attiré César dans la curie le jour de sa mort. Mais ça intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup Marc-Antoine de mettre la main là-dessus, parce qu'il serait juste à côté de Rome, il pourrait surveiller les affaires pendant ce temps-là. Et donc, il va s'emparer de ce poste de gouverneur par la force en allant chercher ses légions, quatre légions. Il va marcher sur le territoire qui ne lui avait pas été accordé. Et Brutus, l'autre Brutus, n'a pas d'autre choix que de s'en aller. C'est une déclaration de guerre au Sénat. Le Sénat arme les deux consuls qui viennent d'être nommés. Alors, les deux consuls s'appellent Turtus et Pansa, ils n'ont pas une grande importance là-dedans, vous allez vite comprendre pourquoi. Celui qui va en fait vraiment se retrouver à la tête de l'armée du Sénat, de l'armée de la République, c'est Octave. Et dans la bataille qui va se dérouler à Mutina, Mutina, donc c'est Modène, dans le nord de l'Italie, celui qui est le véritable chef d'armée, et même s'il ne quittera absolument pas sa tente et qu'il ne commandera pas du tout les troupes, ce sera Octave. Et ce sera d'autant plus Octave que les deux consuls en question vont mourir au cours de cette bataille. Si bien que, vu que la bataille est gagnée par les armées de la République, le seul chef véritablement vainqueur, ce sera Octave. Et c'est Octave qui va se retrouver couronné de toute la gloire de cette victoire. J'ai dit que ce n'était pas lui qui dirigeait les hommes, parce qu'il a une grande qualité, cet Octave. Il sait quelles sont ses forces et ses faiblesses. Il sait que commander les armées, ça n'est pas une de ses forces. Et donc, pour ça, il va s'appuyer sur un homme de confiance, un de ses amis d'enfance, qui s'appelle Agrippa. Cet Agrippa lui doit quasiment la vie, puisque c'est en intercédant auprès de César en faveur d'Agrippa qu'il va le sauver de l'exil et peut-être même de la mort. Donc Agrippa lui doit tout, et il est très content de se mettre au service de son ami et de diriger les troupes. Agrippa est un général exceptionnel. Et il gagne donc cette victoire contre Marc-Antoine, qui lui aussi était un grand chef de l'armée. Octave revient, n'a pas l'âge de se faire nommer consul. Cicéron se dit que c'était bien beau d'avoir ce jeune homme sous la main pour éliminer la menace Marc-Antoine. Maintenant, cette menace n'est plus d'actualité, on va essayer de le remettre sur la touche, le petit jeune. Surtout qu'il commence à se rendre compte que finalement, il est assez ambitieux, ce jeune homme. Donc il ne veut pas que lui soit confié le poste de consul, mais il y a une force avec laquelle il n'avait pas compté, c'est l'armée d'Octave, qui s'est vue à nouveau offrir beaucoup de cadeaux. Et donc l'armée va insister, par la force, pour qu'Octave, malgré son jeune âge, soit nommé consul. Il va obtenir ce poste, et à ce moment-là, c'est déjà un petit peu trop tard pour Cicéron et pour tous les modérés qui vont comprendre qu'ils se sont faits complètement avoir. Ce sur quoi comptait Cicéron, en fait, c'est le retour des exilés, qui ne sont pas vraiment exilés, mais c'est le retour des véritables républicains, Cassius et Brutus. Bon, leur mandat n'est pas encore arrivé à terme, ils sont encore en Libye et en Macédoine, mais ils comptaient vraiment sur eux pour reprendre les rênes et avoir un gouvernement véritablement républicain. Ce que fait Octave, c'est exactement l'inverse. Une fois qu'il est au pouvoir, il va envoyer des émissaires à son ancien ennemi, Marc-Antoine, pour lui proposer une alliance. Et pour que cette alliance se concrétise, eh bien déjà, il faut des ennemis communs. Très bien, on va aller se battre contre Brutus et contre Cassius. Et puis, quelques petites tractations. Par exemple, Marc-Antoine va divorcer et va épouser la sœur d'Octave, qui s'appelle Octavie. Bon, encore une fois, c'est le genre de choses qu'on a déjà vu, la fille de César qui avait épousé Pompée. On est à peu près dans le même ordre d'idées. Ils vont donc se retrouver, tous les deux, plus un troisième homme qui s'appelle Lépide, qui était le maître de la cavalerie quand César était dictateur. Et ils vont se partager le territoire de l'Empire romain, qui à ce moment-là est gigantesque. Lépide, on va vite le mettre de côté. Il va avoir l'Afrique, à l'exception, bien sûr, de la partie la plus orientale de l'Afrique, puisque c'est là qu'il y a l'Égypte. L'Égypte étant très riche, on ne va pas la laisser à Lépide. Lépide, on lui donne toute la partie dans laquelle il y a assez peu de richesses et qui n'intéressait pas les deux autres. Et pour le reste, tout ce qui est dans l'Est, ce sera pour Octave, donc Hispanie, Gaule, l'Italie, bien entendu, la Sicile, la Sardaigne, etc. Et tout ce qui est à l'Ouest, principalement la Grèce et l'Égypte, ce sera pour Marc-Antoine. Marc-Antoine pense avoir fait une très très bonne affaire, puisque c'est une partie du monde qui est particulièrement riche, notamment l'Égypte. Donc ça lui plaît beaucoup. Il a peut-être aussi un esprit, une philosophie un peu plus grecque que romaine, au contraire d'Octave, qui lui a un état d'esprit très 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 romain. Donc voilà. Ils se partagent le territoire, ils vont s'associer l'un à l'autre, avec quand même une dernière condition à cette alliance, c'est le fait que chacun va obtenir de l'autre que l'on élimine ceux qui, ou celui qui, la plupart du temps ils sont quand même assez nombreux, ceux qui, dans son camp, posent problème à l'autre. C'est pour ça, par exemple, que l'Épide va carrément sacrifier son frère. Il va accepter que l'on l'inscrive sur une liste de proscriptions et donc qu'on le mette à mort. C'est aussi le moment au cours duquel Marc-Antoine va obtenir la tête et les mains de Cicéron. Je dis bien la tête et les mains, c'est-à-dire qu'on va envoyer un soldat, un centurion, s'emparer de Cicéron qui est à ce moment-là dans sa propriété du sud de l'Italie. Il avait fui Rome parce qu'il pressentait que ça allait mal tourner pour lui. Et Cicéron, qui s'était montré quand même relativement lâche politiquement au cours de sa vie, excepté au moment de Catilina, va se montrer très courageux. Il s'enfuit quand il entend dire que quelqu'un le poursuit. Il est rattrapé et il va lui-même offrir sa vie, offrir son coup à celui qui vient le tuer. En l'occurrence, il voulait effectivement son coup puisqu'une fois qu'on l'a tué, on tue en plantant l'épée dans cette partie du cou. Ça perce une artère, ça saigne beaucoup et on meurt très très vite. Et ensuite, il va lui couper la tête et lui couper les mains parce que c'était avec sa langue et avec ses mains qu'il avait écrit et prononcé les discours très 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 hostiles qu'il avait fait contre Marc Antoine. Donc, Octave sacrifie ce pion qui était devenu Cicéron pour s'assurer cette alliance avec Marc Antoine. Ensuite, on part à la guerre, on réunit les deux armées, celle de Marc Antoine, celle d'Octave et on va aller marcher à l'ouest, en Grèce, là où se trouvent les armées de Cassius et de Brutus. La bataille va avoir lieu en moins 42 à Philippe avec un S à la fin. Et lors de cette bataille qui va durer deux jours, on va d'abord avoir le camp de Brutus contre le camp de Octave et de l'autre côté le camp de Cassius contre le camp de Marc Antoine. C'est décidé comme ça parce que Cassius et Marc Antoine sont des hommes d'expérience militairement parlant. De l'autre côté, Brutus et Octave sont soit trop jeunes et inexpérimentés, soit plus des philosophes que des soldats. Donc, les deux armées vont s'affronter lors du premier jour. ça va être une petite victoire de Marc Antoine contre Cassius, ça va être une petite victoire de Brutus contre Octave. On pourrait penser que ça va équilibrer les choses finalement, un vainqueur et un vaincu dans chaque camp. Le gros problème qu'il va y avoir pour le camp de Cassius c'est que Brutus va disparaître au cours de son attaque. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Octave va abandonner son camp, va fuir et Brutus ne va pas avoir la sagesse de retenir ces soldats qui vont piller le camp d'Octave et revenir finalement très très tard. Si bien que Cassius quand il demande à un de ses hommes de faire un bilan de ce qui s'est passé sur l'autre front, on lui dit Brutus n'est pas revenu. Il pense que ça signifie que Brutus est mort et en imaginant que Brutus soit mort, sachant que lui il vient de se faire battre par Marc Antoine, il se dit qu'il n'a plus aucune chance de gagner et qu'il ne souhaite pas tomber vivant entre les mains de son ennemi et il se suicide. Le seul des deux qui était donc un véritable chef d'armée finit par se suicider. Ce n'est pas bon pour Brutus qui le lendemain va quand même livrer bataille, perdre cette bataille, être capturé. On dit que Marc Antoine aurait voulu épargner la vie de Marc Antoine ou en tout cas faire en sorte de le ramener vivant à Rome peut-être pour le triomphe ou ne sait quoi. Brutus va être mis à mort par les troupes d'Octave et Marc Antoine ne va même pas obtenir que le cadavre de Brutus soit livré en état à Rome puisque Octave qui est à ce moment-là particulièrement cruel va demander à ce qu'on décapite le cadavre et qu'on fasse disparaître le reste du corps ne gardant que la tête pour la ramener à Rome. Simplement à partir de ce moment-là les deux hommes n'ont plus véritablement d'ennemis Lépide ne compte pas d'ailleurs il compte tellement peu que chacun étant installé dans sa petite partie du monde Octave va très vite déposséder de son territoire le pauvre Lépide qui n'aura plus grand-chose mais qui comprend bien qu'il n'a pas trop la possibilité de s'opposer aux volontés d'Octave donc Octave met la main sur l'Afrique en plus de ce qu'il possédait déjà et comme ce qu'on avait déjà pu dire pour César et Pompée à partir du moment où il n'y a plus que deux hommes au pouvoir et que ces deux hommes sont très ambitieux ça ne peut plus tenir d'autant que leur mode de vie et leur manière de faire et de gouverner sont radicalement différentes on a d'un côté Marc-Antoine qui vit à la grecque c'est-à-dire en profitant des plaisirs de la vie il a en plus à ce moment-là trouvé l'amour et c'est pas dans les bras de sa femme c'est pas dans les bras de la sœur d'Octave non il est tombé amoureux d'une autre femme il est tombé amoureux vous la connaissez de Cléopâtre évidemment Cléopâtre est donc la reine d'Egypte elle se retrouve sur le trône suite à sa victoire alliée à César contre son petit frère elle est à ce moment-là mariée à encore un autre de ses frères on l'avait dit dans la vidéo précédente mais elle va très vite se rapprocher de Marc-Antoine peut-être pour des raisons politiques même raison qui l'avait poussé à se rapprocher de César toujours est-il que là ça va vraiment bien tourner puisque ça va tourner à de l'amour et même de la passion amoureuse entre elle et Marc-Antoine elle va abandonner son frère ça c'est une certitude elle ne l'aimait pas de toute façon mais elle va avoir deux enfants trois enfants même avec Marc-Antoine deux jumeaux un garçon et une fille Alexandre Elios et Cléopâtre Sélénée des chelils noms à la fois grecs et égyptiens et puis un troisième fils qui sera lui destiné à reprendre peut-être le trône un jour de l'Égypte ils ont de toute façon un grand frère Césarion qui était le fils de César et de Cléopâtre bref ils vont très 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 bien s'entendre beaucoup s'aimer si bien que Marc-Antoine souhaite vivre maritalement en couple officiellement avec Cléopâtre même si ça signifie signifier 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 pas terrible tant pis je ne veux pas faire une coupure et faire un montage pour ça même si ça signifie répudier c'est à dire chasser complètement son épouse précédente donc la soeur d'Octave Octavie retourne à Rome se plaint auprès de son frère alors qu'Octavie visiblement tous les textes concordent pour dire que c'était une jeune fille d'une gentillesse et d'une bonté absolument parfaite elle était prête à élever les enfants de Marc-Antoine elle n'en a pas eu elle avec lui mais Marc-Antoine avait eu des enfants avec sa première épouse c'est Octavie qui les a élevés lorsque Marc-Antoine a des enfants avec Cléopâtre c'était en partie elle qui au début va les élever c'est très bizarre mais c'est comme ça donc elle revient à Rome elle se plaint et Octave décide de déclencher une guerre pour ça il va s'y prendre d'une manière particulièrement subtile il va faire ouvrir le testament de Marc-Antoine qui se trouve à ce moment là à Rome le testament pas Marc-Antoine pourquoi faire ouvrir son testament tout simplement parce qu'il sait à peu près ce qu'il y a dedans et il a une idée sous-jacente avec ça il fait ouvrir le testament et dans le testament on voit que les héritiers de Marc-Antoine de tout ce qu'il possède c'est-à-dire la moitié de l'empire romain cet héritier c'est le fils de Cléopâtre et donc c'est un égyptien pour les romains c'est un égyptien et Octave va s'emparer de ça pour faire une véritable propagande contre Marc-Antoine mais surtout contre Cléopâtre il va faire passer Cléopâtre pour une véritable sorcière qui a complètement ensorcelé l'esprit de Marc-Antoine ce pauvre romain qui est tombé entre les griffes d'une égyptienne donc d'une orientale d'une vraie sorcière et bien il faut aller le sauver et pour ça il n'y a pas d'autre possibilité que de déclencher une guerre et de déclarer la guerre à Cléopâtre et pas à Marc-Antoine cette guerre ne va pas être très très longue elle va avoir lieu en Grèce elle va avoir lieu lors d'une seule bataille et ce sera une bataille navale cette fois-ci c'est dans la baie d'Axiom on est en moins 31 vous voyez il y a quand même pas mal de temps ça fait 11 ans cette fois-ci que Brutus et Cassius sont morts pendant ce temps-là chacun a régné de son côté jusqu'à ce que finalement ça craque complètement entre les deux et donc en 31 cette bataille d'Axiom dans la baie d'Axiom Octave toujours fidèle à son idée de ne pas s'occuper de ce qu'il ne sait pas maîtriser va laisser le commandement à Agrippa Agrippa qui va se retrouver sa flotte contre celle de Cléopâtre et de Marc-Antoine victoire totale des troupes d'Octave le bateau de Cléopâtre et de Marc-Antoine va réussir à passer à rentrer en Égypte le bateau qui contenait le trésor un petit peu moins et à ce moment-là on a compris du côté égyptien que c'est fini qu'il n'y a plus aucune chance pour Cléopâtre et pour Marc-Antoine d'autant que bien entendu Octave met à profit sa victoire et poursuit ses deux opposants jusqu'en Égypte il ne poursuit pas lui-même dans un premier temps mais il va faire courir le bruit qu'il est le grand vainqueur et que la seule possibilité pour l'Égypte et pour Cléopâtre de garder un semblant d'indépendance vis-à-vis de Rome ce que Cléopâtre a toujours défendu bec et ongles et bien c'est de livrer vivant ou mort Marc-Antoine et pour faire pencher pour faire pencher l'esprit de Cléopâtre de son côté Octave va se servir d'une petite astuce il va promettre à Cléopâtre que si jamais elle livre à Octave Marc-Antoine et bien il lui laissera la vie à elle et à leurs enfants Cléopâtre va peser le pour et le contre elle a beau être folle amoureuse de Marc-Antoine le destin de son peuple et le destin de ses enfants lui importent également beaucoup et donc elle va accepter et pour cela elle va faire courir en bruit dans Alexandrie le bruit de sa propre mort sachant que lorsque Marc-Antoine la prendra lui-même se donnera la mort et c'est exactement ce qui va se passer à ceci près qui va un petit peu se louper et que Cléopâtre qui s'est recluse à ce moment-là en haut d'une tour pour que personne ne la sache vivante va entendre dire que Marc-Antoine n'est pas encore complètement mort qu'il est à l'agonie elle va être prise de remords elle va faire venir jusqu'à elle le corps de Marc-Antoine à peine à ce moment-là agité d'un peu de vie et en plus le transport pour le faire monter dans cette tour va le faire souffrir terriblement ils vont pouvoir se revoir se dire au revoir elle va pouvoir s'excuser auprès de lui Marc-Antoine meurt Cléopâtre attend Octave elle comprend lorsqu'il vient qu'il ne vient que pour la faire prisonnière certes il lui laisse la vie mais il va en faire une captive il va la faire précéder son char lors du triomphe bref il compte l'humilier devant toute la population romaine et elle se dit qu'elle ne pourra pas le supporter elle s'empoisonne alors on dit c'est couramment répandu comme idée qu'elle aurait fait tester tous les poisons qui existent et qu'elle se serait prononcée pour un poison d'un serpent qui serait particulièrement rapide et indolore pour ne pas souffrir et qu'elle aurait pris le serpent et qu'elle aurait fait mordre son sein le plus proche du coeur possible pour qu'elle meure très vite en fait c'est sans doute pas le cas on dit qu'elle avait une broche dans les cheveux dans cette broche il y avait un petit compartiment avec du poison elle se pique avec ça et elle finit par mourir pour éviter de tomber vivante entre les mains de son ennemi Octavia a obtenu ce qu'il voulait il est maintenant le seul maître du monde il va quand même rester fidèle à sa promesse en laissant la vie aux enfants de Cléopâtre et de Marc-Antoine il va les confier à sa soeur Octavie là encore une fois c'est très bizarre puisqu'elle va élever les enfants de son ex-mari et de la compagne de son ex-mari on ne sait pas trop ce qu'ils deviendront on sait que Cléopâtre Sélénée va être marié à un roi quelconque de ces régions là mais on ne sait pas ce qu'il adviendra d'eux le seul dont on sait ce qu'il advient très précisément c'est Césarion qui va être assassiné sur ordre d'Octave pourquoi est-ce qu'il le fait assassiner lui parce qu'Octave avait basé toute sa communication et sa propagande sur le fait qu'il était lui-même l'enfant de César il ne peut pas y en avoir un deuxième il ne peut pas y avoir un deuxième héritier de César pour rester le seul il fait assassiner Césarion et Octave devient donc le seul maître de tout ce territoire qu'on va appeler l'Empire Romain et qu'on va vraiment pouvoir appeler l'Empire Romain à ce moment là puisque c'est lui qui trois ans après la mort de Cléopâtre et de Marc-Antoine mort qui a eu lieu en moins 30 donc en moins 27 il va se faire couronner à Augustus Auguste et va inaugurer un nouveau type de gouvernement qu'on va appeler nous l'Empire mais qui ne s'appelait pas du tout comme ça à l'époque Empire c'est un terme qui n'est pas approprié pour ça qui est assez pratique pour nous mais qui ne correspond pas à ce que c'était à l'époque pourquoi je vous dis ça ? tout simplement parce que vous avez bien compris César avait été assassiné en grande partie parce qu'on le suspectait de vouloir devenir roi donc de remettre en place une monarchie monarchie c'est un seul homme au pouvoir tel qu'on s'imagine l'Empire on s'imagine la raison c'est un mode de gouvernement dans lequel il n'y a qu'un seul homme au pouvoir pour éviter cette image-là et pour éviter un assassinat contre lui comme il a pu en avoir pour César Octave va se donner la peine de ne pas se faire couronner roi ni impérateur il est impérateur puisqu'il est chef des armées quoi qu'il arrive impérateur ça veut dire qu'il possède l'imperium donc le droit de commander à une armée les deux consuls et les quatre prêteurs de tous les ans six personnes par année ils sont impérateurs quelque part et bien il va se faire nommer princeps princeps ça veut dire le premier en gros il dit vous vouliez la république et bien moi j'ai fait tout ça pour préserver la république la république elle est encore là elle existe on va continuer à élire des consuls, des prêteurs, des questeurs, des édiles simplement il y aura en plus de tous ces magistrats il y aura un citoyen le premier des citoyens moi premier par ordre d'importance mais je ne suis qu'un citoyen dans le fond je ne suis pas un roi je ne suis pas autre chose et en faisant ça cette propagande qui va très bien marcher il va réussir à garder le pouvoir pendant pas mal de temps pendant 41 ans c'est quand même énorme de moins 27 je peux même dire de moins 30 puisqu'à partir de moins 30 il est seul il est seul au monde à pouvoir régner donc de moins 30 jusqu'à sa mort en plus 14 Auguste puisque maintenant on va l'appeler Auguste va être le véritable maître du monde là le titre n'est pas usurpé alors comme César il va y avoir des conjurations pour l'assassiner ces conjurations vont toutes échouer soit parce qu'elles vont être découvertes dénoncées soit parce que les gens vont renoncer à assassiner Auguste et je ne vais pas en dire plus cette fois-ci puisque finalement notre passage sur l'égare civile est terminé et qu'il nous restera une dernière une dernière heure de cours la semaine prochaine une dernière séance pour parler un petit peu de l'après et pour parler véritablement de l'Empire et en tout cas des principaux empereurs qui vont se succéder à ce poste alors on ne va pas tout couvrir comme je vous ai dit la mort d'Auguste c'est en plus 14 la fin de l'Empire Romain c'est en plus 476 ça veut dire 462 ans à couvrir c'est impossible on parlera simplement des premiers empereurs des empereurs les plus marquants et ce sera pas mal pour terminer la nuit voilà moi je vous dis au revoir merci d'avoir patienté pour cette petite vidéo et à la prochaine pour parler d'Empire cette fois-ci salut